Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Processus électoral en RDC, réception et traitement des candidatures aux élections provinciales. Le GOV vient d'être lancé ce mercredi par la CENI sur toute l'étendue du territoire national. Enterrement collectif au cimetière Foula Foula de Maloukou, la procédure a été respectée et il n'y a rien de suspect. Déclaration du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Évariste Beauchab, mardi au Sénat, où il présentait le rapport de l'enquête administrative. 15 morts, 4 blessés, 7 maisons complètement détruites. C'est le bilan provisoire d'une forte pluie diluvienne qui s'est abattue cette nuit dans la ville de Bukavu au sud de Kivu. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. A la une de l'actualité, l'opération des dépôts et traitement des candidatures aux élections provinciales débute ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. En croire la Commission électorale nationale indépendante, 171 bureaux de réception et traitement des candidatures seront ouverts jusqu'au 5 mai prochain. Et justement pour en parler, nous sommes en ligne avec le rapporteur adjoint de la CENI, Onésime Koukatoula. Bienvenue. Alors quelles sont les conditions pour être candidat aux élections provinciales ? Les conditions pour être candidat aux élections provinciales, il faut d'abord être convolé, il faut être éligible et être bénéficier de tous les droits. N'avoir pas été condamné à des peines qui vous donnent l'inéligibilité et déposer la candidature et être accepté. Ce sont des conditions, ce sont des conditions de routine qui fonctionnent depuis le midi. Dans les mêmes conditions. Mais bien sûr, payer la caution, c'est clair et net, bien sûr. La caution se trouve dans la loi, je n'ai pas la caution en tête, mais elle est pas exorbitant. Je vois que c'est 500 000. Alors les candidats députés devront payer une caution de 500 000 francs congolais, l'équivalent de 550 dollars américains. Ce n'est pas un peu trop ? Combien ils ont invité à 500 000 francs ? C'est député provincial, vous trouvez dans 500 dollars ils ont invité à en face. Il y a des coups pour ça. Vous pouvez éviter de s'utiliser des bulletins de vote, soit sous forme de synonyme, justement. Les conditions ont été fixées par les législateurs et donc ça c'est l'objet d'aucun débat, parce qu'on sort du Parlement. Et qu'est-ce que justifie cette majoration alors qu'en 2011, les candidats députés ont payé 250 dollars américains ? Quand personne ne peut justifier la loi, c'est la loi. La loi est là. C'est la loi qui a détaillé toutes ces conditions-là. Donc il n'appartient à personne d'aller écouter ou transiger sur ce que la loi a déterminé. Parce que ça c'est le rôle du législateur. Merci Onésime Koukatoula pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes rapporteur adjoint de la CENI. Affaire enterrement collectif au cimetière Foula Foula de Maloukou, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Evariste Beauchab, était mardi à la chambre haute du Parlement pour expliquer aux sénateurs que cet enterrement collectif avait respecté la procédure et n'avait rien de suspect. Evariste Beauchab a reconnu que 421 corps ont été enterrés. Et pour lui, il ne s'agit pas d'une fosse commune, mais plutôt d'une tombe commune, estimant que l'expression « fosse commune » renvoie à un massacre. Le vice-premier ministre a ainsi souligné que l'unimation collective à la suite de l'abandon des corps est un phénomène courant dans les grandes englomérations. Et Kinshasa, a-t-il dit, ne fait pas exception. Autre titre d'actualité, l'atelier de formation des superviseurs pour l'enquête sur les questionnaires unifiés à indicateurs de base pour le bien-être, débuté le lundi dernier, se poursuit à Kinshasa. Cette enquête nationale, qui prendra 20 jours, devra permettre à la RDC d'évaluer ses avancées dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que le document stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. C'est ici, au siège du programme national de lutte contre le VIH-SIDA, que Didier Massalou, représentant du ministre du Plan, a lancé un atelier de formation des superviseurs pour l'enquête KUIP-RDC 2015. Cette enquête, de type questionnaire, unifiée à indicateurs de base pour le bien-être, a pour mission de doter la République démocratique du Congo d'une série d'indicateurs utiles, fiables et actualisés. D'ici juillet prochain, devant lui permettre d'évaluer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Mais c'est quoi cette enquête et en quoi consiste-t-elle ? C'est une enquête qui a été initiée par la Banque mondiale et les PNUD dans beaucoup de pays pour connaître les conditions de vie des ménages. On calcule des indicateurs, des bases de bien-être pour voir comment est-ce que le ménage vit. Organisé par l'Institut national de statistique, sous la supervision du ministère du Plan, cette formation durera 20 jours et devra être élargie dans toutes les 26 provinces du pays, en référence du nouveau découpage territorial. Pour le moment, notre échantillon est à 15 000 ménages et pour nous, la base, c'est pour évaluer les objectifs du millénaire pour le développement et aussi pour évaluer à mi-parcours les documents de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Les informations issues de cette enquête permettront d'actualiser la base de données et enrichir le rapport du président de la République, Joseph Kabila Kabangé, à la tribune des Nations Unies en août prochain. Direction le sud-tivou à l'est de la RDC. 15 morts, 4 blessés et 7 maisons complètement détruites. C'est le bilan provisoire d'une forte pluie diluvienne qui s'est abattue cette nuit dans la ville de Bukavu. Les victimes sont gardées pour l'instant à la mort de l'hôpital général de Bukavu sur ordre du maire de la ville, Joseph Amany. Ce sont le plaire de ces femmes qui annoncent la nouvelle du tram. Les témoins affirment que c'est sous le coup de 21h à 22h locales lorsque cette grosse pluie accompagnée d'un vent viola s'est abattie dans la province du Sud-Kivu, précisément dans la ville de Bukavu. Le bilan, encore provisoire, fait état de 15 personnes mortes, 4 blessées, 5 véhicules endommagés et 7 maisons complètement détruites. Toutes les victimes ont été retirées de décombre, puis transférées à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu. Sur l'autorisation de maire de la ville de Bukavu, Philemon Yogolelou, interrogé un étudiant rencontré sur place, a indiqué que le petit pont connu sous le nom de Kainga a été coupé en départies, et toutes les départies ont pris la direction vers le lac Kivu, rendant impossibles les trafics routiers. Actuellement, tous les véhicules en provenance du tronçon routier route d'Ouvira, en passant par cette partie, restent encore à genoux. Il faudra aussi signaler que beaucoup d'autres dégâts matériels ont été enregistrés dans les trois communes de la ville de Bukavu, notamment la commune de Bagira, d'Ibanda et de Kadoutou. Depuis la ville de Bukavu, Amman Elimati-Joseph, Radio Télé 50. Et dans le reste de l'actualité, en province orientale, sachez que 14 personnes sont mortes et une vingtaine grievement blessées dans un accident de circulation qui se produit au village Nguéresa, à plus de 90 kilomètres au sud-est de Bukavu, sur l'arcte routier Kunakulanda. La police des circulations routières de ce coin indique que le défaut de système de freinage et l'excès de vitesse sont à l'origine de ce drame. Rendons-nous à Mboujimaï, dans la province du Kassaï oriental, pour parler de l'augmentation de prix de produits de première nécessité. À la base, le déraillement d'un train de marchandises provenant de Louboumbachi, mais aussi l'impracticabilité de certaines routes des desserts agricoles en état de délabrement. Pierre Serge Toumba. La route nationale numéro 1 est endommagée depuis environ deux semaines aujourd'hui, sur son tronçon, compris entre les villes de Mboujimaï et de Mboujimaï, au niveau de la cité de Titengue, à une dizaine de kilomètres de la capitale de Montifère. Un ravage qui s'y est déclaré l'a coupé en deux, y rendant tout trafic impossible. Les engins en provenance des entités situées dans la partie est du Kassa oriental et tous leurs contenus ne savent plus accéder à la ville de Mboujimaï. Conséquence, les produits des premières nécessités comme le maïs, le manioc, le sucre et l'huile de palme ont augmenté de prix sur les marchés. En vue de décanter la situation, le gouvernement provincial du Kassa oriental, par le biais de son ministre des Travaux publics, Infrastructures et Réconstruction, s'est rendu sur les lieux le mardi 14 avril, annonce le début incessant des travaux de réhabilitation de cette route d'intérêt général. La gravité de la situation a même amené une délégation de l'Assemblée provinciale du Kassa oriental, conduite par son président à se rendre, elle aussi, sur place. Objectif poursuivi, chercher, comment trouver, en collaboration avec le gouvernement provincial, les moyens nécessaires pour les dix travaux. Pour leur part, les Mboujimaïens appellent de tous leurs voeux la réhabilitation de cette route dont la dégradation a déjà un impact négatif sur leur vécu quotidien. Pierre-Serge Ntoumba, Mboujimaï, Radio 50. Arlette Boutella nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse nationale et internationale. Bienvenue. Merci, grâce à Arnaud. À la une de votre revue, affaires enterrement collectif, Evariste Beauchab était devant les sénateurs mardi. Voilà, justement, mardi, Evariste Beauchab était devant les sénateurs et dans son intervention renseigne le potentiel. Le vice-premier ministre a présenté les faits, la question du droit et les pistes permettant de bien saisir l'actualité liée à cette affaire. Il n'y a pas eu de fausse commune, car la terminologie est importante à déclarer, Evariste Beauchab dans son intervention, mais plutôt une humation collective au cimetière dénommé Fula Fula dans la commune de Maloukou. Et pourquoi ce changement de terminologie ? Dans Forum 2A, salut sur 7 sur 7.cd, le professeur d'université a fait givetière de connaissances scientifiques, notamment le droit à faire la différence entre fausse commune et une humation collective. La fausse commune renvoie toujours à des massacres ou des tueries à grande échelle où on va cacher ses corps dans la fausse commune. Ce n'est pas le cas avec ce qui s'est passé à Maloukou. Ici, il y a eu un enterrement collectif. Des personnes identifiées comme des indigents par la morgue centrale de l'ex-Mamayemo a déclaré le professeur en matière de droit évoqué dans l'objectif. Beauchab estime que le droit funéraire est branche orpheline en droit congolais, c'est-à-dire la déclaration de décès, l'autorisation d'unimer, la mise en bien de la fermeture de cercueils, la levée du corps et le délai pour le funérail, l'autopsie, les modalités, les obsèdes, tout cela mérite l'attention des législateurs. D'un journal à un autre, dans la prospérité, on note également des propositions qu'il a formulées pour un certain nombre de cas qui poussent les familles à abandonner les corps à la morgue, aux avortements et à l'identification des personnes. Il a demandé une nouvelle loi en matière funéraire car les frais exorbitants exigés pour enterrer le corps peuvent être l'une de cause des abondants de corps dans les morgues. Affaire fausse commune, Radio Capique de conclure, la procédure d'inhumation qui s'est déroulée nuitamment à Maloukou a été respectée. Poursuivons avec les élections provinciales, l'opposition en désordre de bataille. Arlette, vous t'es là. Élections provinciales, c'est parti, titre la prospérité. Si la fausse commune de Maloukou a dominé l'actualité en RDC pendant plus d'une semaine, le lancement des opérations de dépôt des candidatures aux élections provinciales devraient permettre aux autorités du pays de respirer. À ce sujet, Forum de Zas, Noska, Kinga, Kati, où ils se sont retrouvés le dimanche 12 avril dernier, les sociétaires de la MP ont enlevé l'option d'une participation conséquente. L'enjeu et le taille, les provinciales dépendent en effet l'élection des sénateurs et celle de gouverneurs de province. Que constate-t-on entre temps ? Côté opposition, s'exclame le journal. Déjà, l'UDPS décide plutôt de pleurer ses morts. Elle organise d'ailleurs un deuil de 40 jours et une marche le 24 avril 2015 à l'occasion de la 25e année du déclenchement du processus démocratique Mieux de la disparition du MPR parti État. Elle se dit non concernée par la procédure entamée. Quant aux autres forces majeures comme l'UNC de Vital Caméré, l'ECD de Martin Fayulou, le MPCR de Jean-Claude Wemba, le RCDK ML, le FONUS de Joseph Olingankoi, le MLP de Franck Diung, etc. Elles se caractérisent par un silence assourdissant. Elles n'ont encore rien dit. Elles attendent probablement voir, conscientes du fait de donner leur caution à un précédent fâché. En effet, si elles s'y engagent, elles ne pourront plus prétexter de tout amendement du calendrier électoral, fait remarquer le journal. Et donc, d'ici au 5 mai 2015, la force commune pourrait changer les natures. Et pour finir votre revue de presse, Arlette Boutella, un trafic d'armes illégales d'Oxtende vers la Libye. Et justement, le site belge 7 sur 7.be rapporte que les avions qui reluent les deux semaines ostendées sur la côte belge à la Libye ont souvent transporté des armes illégales. L'information provient des sources africaines et des experts des Nations Unies auraient également déjà exprimé. De tels doutes, indique le site, le Boeing 747 parti la semaine dernière d'Oxtende pour la Libye aurait ainsi transporté différentes sortes de munitions et de l'artillerie anti-aérienne légère. Les mêmes sources ne sont en revanche pas en mesure de préciser l'origine des armes prises à bord. Et elles pointent toutefois le fait que les avions ostendées atterrissent en dehors de la Libye, également irrégulièrement et aux Émirats Arabes Unis, un pays dont il a récemment été montré qu'il est le point de départ d'armes destinées au territoire libyen et les sources libyennes qui témoignent du trafic appartiennent au camp du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Selon celle-ci, les armes sont destinées à la coalition d'islamistes opposées au gouvernement. Donc, dossier à suivre. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci. Merci à vous, grâce à l'amour. C'est la fin de la revue de presse. Merci de votre attention. Soutenu, l'info est en contenu au www.télé50.com et sur votre chaîne. Elle revient dans moins d'une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada